Alors Bertil Defos, justement, puisqu'on va parler des territoires inclusifs, je vais peut-être vous proposer très rapidement de nous redonner une définition, votre définition de ces territoires inclusifs et d'y apporter votre éclairage. — Oui. Alors sur les territoires inclusifs, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui se nouent autour de la capacité à faire la ville de demain, la ville connectée ensemble. Et donc qui dit inclusion dit comme une forme de gouvernance sur la ville connectée. — Alors j'aime bien parler de la donnée. J'aimais beaucoup quand l'intervenant de GRDF disait qu'il redonnait la donnée aux citoyens dans des conditions particulières. Ce qui est très frappant quand on regarde les services urbains et la façon dont ils sont percutés par le numérique, que ce soit dans le domaine de la mobilité, de l'énergie, de la consommation, du logement, du travail, c'est que cette innovation ou ces innovations, ces intelligences, même numériques, elles se nourrissent de la donnée. Et à plus d'un titre, la donnée, c'est... Alors on parle d'un nouveau carburant. C'est une très mauvaise métaphore pour expliquer ce que la donnée peut être dans la fabrique urbaine aujourd'hui. Parce que c'est un carburant, si on doit l'appeler comme ça, qui est extrêmement différent du carburant qui a façonné les villes, si je pense au pétrole, dans le siècle précédent. C'est différent sur un point essentiel, c'est que la donnée, c'est une ressource qu'on peut partager et qui ne s'appauvrit pas si on la partage. Au contraire, elle a même la grande vertu de s'enrichir si on la fait tourner, si on la croise avec d'autres données, si des acteurs sont capables de l'enrichir par les croisements qu'ils opèrent dessus. Premier point. Le second point, c'est que forcément, s'agissant d'un actif stratégique de la ville, la question de sa maîtrise est au centre, est à mettre vraiment au cœur de la fabrique urbaine. Et on voit aujourd'hui, avec les empires numériques qui font irruption dans la ville, qui font irruption dans nos quotidiens, dans notre intimité, que ce sont des acteurs qui ont une excellente maîtrise de cette ressource, de cette donnée. Ils ont cette capacité de la recueillir, d'abord. On est de sympathiques limaces numériques qui laissons des tas de traces que certains acteurs sont capables d'abord recueillir et puis d'analyser, d'orpailler pour fabriquer des services. Et en fait, quand on parle de données, on parle de quoi ? On parle très souvent de la connaissance de nos usages. Et c'est une question qui est extrêmement... C'est un enjeu qui est central dans la fabrique urbaine, si on se projette un petit peu. D'abord parce que cette capacité-là, elle fonde la capacité d'innovation des acteurs. Prenez l'exemple de Waze, qui est très intéressant. Waze, ils sont nés comme une appli de localisation et de guidage GPS communautaire. Très bien. Aujourd'hui, ils ont une telle capacité, une telle connaissance de nos déplacements, de nos usages, qu'ils sont en mesure de proposer du covoiturage au quotidien. Chose que nombre de start-up s'essayent à faire depuis longtemps, sans grand succès. On a peut-être ici le premier acteur qui va être capable, par sa capacité à connaître nos déplacements, de promouvoir, enfin de développer cette application. Ça fonde le pouvoir de l'acteur à plus d'un titre, pas seulement parce qu'il innove, mais parce qu'il est capable de bouleverser le jeu des acteurs. Si on reprend l'exemple de Uber, Uber, on l'a vu, installe avec son modèle de plateforme une forme de monopole, capable de concentrer la demande en termes de VTC, et du coup, tord un petit peu le marché du VTC, et s'impose dans l'espace public comme un interlocuteur, est absolument essentiel. En France, on a tenté de réguler les activités d'Uber. Aux Etats-Unis, il y a de nombreuses collectivités qui financent Uber comme un service public. Et elles désinvestissent leur réseau de transport urbain, enfin le transport périurbain, notamment en bus, fait l'objet d'un désinvestissement de la collectivité, qui remet des moyens sur le cofinancement des courses côté Uber. Donc on voit que qui maîtrise la donnée s'installe dans le décor, tord le jeu des acteurs, et est capable de produire des services de plus en plus innovants. Alors on pourrait développer ce sujet-là de façon extrêmement longue, et sur plein de sujets, c'est pas que la mobilité, c'est à touche aussi la question de l'énergie. Quand vous voyez Google qui rentre dans les logements sur la partie énergétique avec Nest, quand vous voyez la guerre que se livrent Google, Amazon et Apple pour rentrer dans les logements avec des enceintes connectées, mettre de l'intelligence artificielle dans notre intimité, ce qui se joue ici, c'est la capacité à offrir demain des services urbains, de plus en plus individualisés, de plus en plus efficaces, et de capter la valeur qui va être produite. Des services dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils peuvent échapper parfois à l'intérêt général. Alors pour conclure, c'est un champ qui est de prospective sur lequel il y a beaucoup à réfléchir et beaucoup à imaginer. C'est le sens d'une exploration que Kronos a lancée en partenariat avec l'ADEME. Amandine est partie, mais elle fait partie de cette exploration. On a la Caisse des dépôts qui nous a suivis. On a d'autres acteurs de la fabrique urbaine, la fabrique de la cité notamment, Bouygues Construction, avec l'idée de se dire, est-ce que la donnée, celle qui sert à produire les services urbains aujourd'hui, peut être autre chose qu'une donnée propriétaire d'un acteur ? Comment est-ce qu'on peut partager cette donnée ? Est-ce qu'on peut en faire un bien commun au service de la Smart City ? Je vous invite à suivre les travaux et les développements de cette exploration qui, je pense, permettra de remettre la question de la gouvernance des données au cœur des enjeux urbains. Merci Bertil. Donc Marianne Isler-Béguin, vous êtes vice-présidente de Metz Métropole en charge de la commission mobilité et déplacement. Et vous êtes présidente de l'Institut européen d'écologie. Alors comment avez-vous l'impression de favoriser l'inclusion urbaine ? Écoutez, d'abord, merci aux personnes qui sont encore présentes ce soir. Et c'est vrai que c'est dense, c'est formidable. On apprend énormément de choses et je voudrais réagir par rapport à l'intervention de notre grand témoin. Donc toutes les questions que vous vous posez, nous, les élus, par exemple à Metz Métropole et partout en France et en Europe, on se les pose. Que faut-il faire ? Par exemple, actuellement, pour réduire la pollution, pour rendre le cadre, la vie plus agréable, eh bien on essaye de développer des transports en commun. On sait que ça a un coût pour le citoyen. Donc si aujourd'hui, on nous dit que c'est mieux le covoiturage, que ça va plus vite, que c'est plus fort, que les gens, on leur apporte plus de services, si vous voulez, nous, on a du mal à suivre. Parce qu'effectivement, il faut qu'on se rende compte que ça va vite, ça va très vite. Et là, justement, je pense qu'on arrive peut-être aussi à quelque part... C'est formidable parce qu'en fin de compte, le numérique permet le partage de la connaissance. C'est hyper positif. Mais alors, les limites, c'est le fossé que ça peut creuser entre ceux qui ont accès, justement, à toutes ces données et qui les comprennent, et ceux qui, bon, surfent sur la vague. Moi, j'en fais partie. Et puis ceux qui ont abandonné ou qui sont complètement à côté. Et donc peut-être que cette smart city, que cette... Comment vous appelez ça ? Inclusif. C'est un terme qui revient pour moi. Être inclusif, c'est vraiment ne laisser personne de nos concitoyens sur le bord de la route. Parce que si on parle de révolution et on est en transition numérique, on est en transition énergétique, on est en transition écologique, et si on n'associe pas la moitié, la totalité de nos concitoyens, on sera de nouveau dans l'erreur. Et on se plantera de nouveau. Donc aujourd'hui, la situation est telle qu'on n'a plus le droit de se planter. Donc effectivement, tout ce qui a été dit, tout ce qui est fait, on est pratiquement tous d'accord. Il faut prendre en considération cette donnée énergétique qui vient d'où ? C'est quelque chose qui nous est imposé parce que nous avons cru à un progrès qui n'est pas un progrès, qui s'est avéré avoir des côtés pervers. Le réchauffement planétaire, aujourd'hui, nous devons décliner nos politiques par rapport à ça pour lutter contre ce réchauffement climatique. Donc effectivement, il faut qu'on fasse attention pour ne pas tomber dans le travers dans lequel, avant nous et nous-mêmes, nous sommes tombés en pensant progrès alors que ce n'était pas forcément le progrès. Donc prendre en compte chaque fois que nous organisons quelque chose, chaque fois que nous réfléchissons à quelque chose, eh bien, quel coût, quel effet sur l'environnement ? Quel coût environnemental ? Quel coût social ? Et c'est seulement lorsqu'on aura réfléchi sur cela qu'on pourra dire oui, c'est bon, c'est bon pour le développement durable, c'est bon pour la société, c'est bon pour la transition ou c'est pas bon. Et là, quand même, j'ai l'impression que l'environnement, ça a été un peu délaissé. Les dernières tables rondes en ont parlé parce qu'on doit prendre en compte, effectivement, l'aspect énergétique qui est primordial. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais la nature elle-même, et vous l'avez un tout petit peu brossée, est indispensable aussi aujourd'hui. Quand j'ai vu tout à l'heure, par exemple, qu'un puits de carbone remplacé 100 arbres, moi, ça me fait un peu peur. Attention à l'effet pervers. Ça veut dire que dans les villes où on pourrait imaginer, eh bien, un supermarché, on va mettre le supermarché, on coupe 100 arbres et on met à la place un puits de carbone. On peut l'imaginer. Ce n'est plus de la science-fiction. On entre dans le concret du possible. Donc, attention à cela. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marie Pell, ancien président et créateur de l'Institut européen d'écologie. Je crois qu'il aurait aimé parler du biomimétisme parce qu'il y en a qui disent et qui ont dit, et c'est très juste, la nature est high-tech. Et donc, aujourd'hui, nous devons préserver cette nature parce que, justement, elle va nous aider. Elle va aider les jeunes chercheurs, les start-up, pour voir comment elles fonctionnent, pour améliorer notre quotidien et pour, justement, créer cette société que nous voulons de demain qui n'impactera pas la planète. Oui, on l'avait gardé pour la fin, Marianne, mais finalement, vous avez bien fait de rester pour l'entendre. Et je pense que, tout à l'heure, Bertil réagira sur ce qu'il vient d'entendre. Et quand on parle de la prise en compte, en particulier, de la population senior, alors là, je vais me tourner vers Sébastien Thilignac, qui est directeur général adjoint de Batigère Nord, pour voir comment, avec le numérique, vous accompagnez en matière de services ces populations au sein de votre patrimoine. Bonsoir, merci de nous accueillir. Alors, vous savez, les bailleurs doivent être connectés, donc le numérique est un sujet pour nous, pour deux raisons. La première, c'est parce que nous avons des fournisseurs qui sont très connectés, donc on doit s'adapter et pouvoir suivre ces nouvelles technologies. Et la deuxième raison, c'est pour nos locataires, pour un certain nombre d'aides à la personne que je vais évoquer. Pour un bailleur, il y a en gros deux sujets. Il y a le premier sujet, qui est le sujet de l'immobilier. Ça a été évoqué tout au long de la journée, le sujet du BIM, le BIM qui a deux volets. Un volet conception, qui est à destination des grandes entreprises du BTP notamment, mais on a vu que certaines petites et moyennes entreprises le pratiquaient aussi. Et puis, il y a le BIM dit exploitation. Et nous, ce qui nous intéresse en tant que bailleurs, c'est la seconde partie. Parce qu'une fois que tout ce travail a été mené, c'est récupéré dans nos bases de données, et ça nous permet d'exploiter mieux nos logements. Mais on n'a pas attendu le BIM pour faire des expérimentations. Par exemple, on travaille avec des tablettes aujourd'hui pour faire des états des lieux numériques. On recense les composants de notre patrimoine aussi via des tablettes. Et c'est là que je voudrais aller vers le sujet effectivement des seniors, puisqu'on recense aussi les composants qui rendent le logement adapté. Vous savez qu'il y a l'accessibilité et aussi l'adaptabilité. Et nous, on a à cœur d'avoir des logements adaptés de façon à répondre à cette demande grandissante de maintien à domicile. Sur le sujet de la personne, il y a aussi deux thématiques principales. Il y a la thématique énergétique. On a fait... Tout ça est lié. Le handicap, l'énergie... On a fait des expériences qui permettent à des locataires de connaître leur consommation en temps réel via des outils qui mettent des instruments sur les compteurs d'énergie qui leur permettent de savoir où ils en sont, de comparer par rapport à des consommations précédentes et de se fixer des objectifs de consommation. En matière de handicap, on travaille sur du logement connecté, des rampes visuelles qui s'allument quand une personne malvoyante entre dans un logement ou alors des systèmes qui l'alertent pour une personne qui est malentendante, qui allume une lumière et qui lui disent que quelqu'un veut la contacter. Donc aujourd'hui, on est vraiment en plein développement sur cette thématique-là. Et pour revenir au sujet des seniors d'une manière plus générale, on a chez Batiger une charte du bien vieillir dont le numérique est une composante. Pour bien vieillir chez Batiger, il faut d'abord que nous, on produise des logements accessibles et adaptés aux personnes âgées. Donc on est, comme tous les bailleurs, à la recherche d'équipements tels que des douches ou alors des volets roulants motorisés. On travaille beaucoup sur de la domotique. On travaille par ailleurs à un accompagnement de la personne âgée dans son parcours de vie tout au long de son séjour chez Batiger et notamment des questions de sous-occupation, de relogement dans le parcours résidentiel. Et puis, ce qui est fondamental, la lutte contre l'isolement. On a mis en place un système de visite de nos locataires âgés de 60 à 75 ans en lien avec le CCAS de Nancy qui nous permettent d'identifier les situations à risque. Et puis, nous travaillons avec un logiciel qui s'appelle Déclic, qui est un logiciel qui permet une relation tripartite entre le locataire, le bailleur et un fournisseur. L'idée étant qu'une personne à domicile dont on a choisi de faciliter le maintien puisse de manière aisée contacter son fournisseur directement parce qu'elle aurait une problématique de chauffage, parce qu'il y a une problématique d'électricité, d'ascenseur dans son logement, lequel fournisseur va lui répondre directement dans un délai de 24 heures sous couvert de notre chargé de clientèle qui peut à tout moment intervenir dans la relation pour pouvoir un peu corriger les choses. Et ce qui permet au locataire d'avoir âgé, d'avoir une réponse rapide à sa demande et directement dans son logement. On essaie aussi d'aller vers des technologies de paiement de loyer par carte bancaire. Et là, on retrouve, surtout sur les personnes âgées, tout le travail d'accompagnement que doit faire le bailleur socialement pour les aider à utiliser les nouvelles technologies. Et on est souvent aidé par les familles, les enfants qui les mettent aussi sur ces sujets-là. Et puis, s'agissant de ce système-là, on a vocation à l'étendre à d'autres sujets que des sujets techniques, par exemple des sujets de services, des services en pied d'immeuble, les coiffeurs, les esthéticiennes, etc. Donc, vous voyez, c'est un ensemble qui allie l'immobilier et le service à la personne qu'on essaie de colorer numérique chez Batigère. Voilà un certain nombre d'actions et d'initiatives qui s'inscrivent parfaitement dans une forme d'intelligence collective. et ce qui va me permettre, effectivement, de faire la transition et la conclusion de cette table ronde avec Laurent Dupont, qui est coordinateur scientifique du Lorenz Smart City Living Lab. Alors, effectivement, quand on parle d'intelligence collective, tout ce qu'on a entendu en positif aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche. Oui, alors, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je voudrais juste préciser que je remplace au pied levé Claudine Guida, qui s'excuse. Elle a eu un gros empêchement. Et je voulais aussi juste expliquer ce qu'est le Lorenz Smart City Living Lab, qui est en fait un projet de l'université de Lorraine. Donc, moi, je suis chercheur à l'université de Lorraine, dans un laboratoire d'innovation. En 2008, on a lancé le Lorenz Smart City Living Lab. Et pour vous expliquer rapidement ce que c'est, en fait, le Living Lab, c'est comment intégrer le plus tôt possible les usagers dans la conception des projets. Et nous, on l'applique soit au projet industriel, soit au projet urbain. Donc, je rejoins complètement le témoignage de M. Défosse, puisque, effectivement, pour nous, l'usage et l'usager, ce sont des... Enfin, l'usage est un enjeu intégrateur pour développer l'innovation, pour penser les projets, et pour, surtout, associer l'ensemble des parties prenantes. Et c'est pour ça que la notion d'intelligence collective nous parle, car, pour nous, ça fait sens pour pouvoir développer des projets, des projets qui vont répondre à l'ensemble des enjeux qui vont être soulevés lorsqu'on va développer ou vouloir implanter un nouveau projet, y compris avec la dimension environnementale, puisque quand on intervient sur un système urbain, quand on intervient sur un système ou un écosystème d'innovation, on va aussi toucher à la nature, et on va devoir, en fait, prendre ces différentes dimensions. Donc, pour ce faire, en fait, ce que nous, on essaye de développer, c'est ce qu'on appelle des communautés d'intérêt, en fait. Comment faire en sorte que des gens, des parties prenantes qui ont des profils extrêmement différents arrivent à travailler ensemble, arrivent à pouvoir dialoguer, converger, se faire confiance mutuellement, alors qu'elles n'ont pas forcément les mêmes façons de travailler, alors qu'elles n'ont pas forcément les mêmes temporalités, les mêmes connaissances, les mêmes méthodologies. Donc, on va créer, en fait, les conditions pour pouvoir faire en sorte de rassembler des citoyens, des entreprises, des territoires et des chercheurs parce qu'on est à l'université. Donc, on a créé différents dispositifs, différents projets qui nous permettent, en fait, de faire ce qu'on appelle des partenariats publics, privés, populations, de façon, en fait, à co-concevoir soit des projets urbains, soit des projets de start-up en impliquant le plus tôt possible les utilisateurs. Tout à l'heure, on a eu le témoignage de Greenberry. Donc, on travaille, par exemple, avec eux sur la genèse du vélo connecté. Donc, comment concevoir un vélo, en l'occurrence, le vélo de location longue durée du Grand Nancy, le repenser en termes de data, enfin, d'objets numériques qui va pouvoir véhiculer de la donnée, à la fois pour les abonnés, mais également pour les techniciens, pour penser différemment la logistique, la maintenance. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de travail qu'on peut faire avec une start-up. J'ai vu tout à l'heure dans la salle Mathieu Jaco de Covivo, on avait travaillé, effectivement, aussi avec eux sur les usages autour du covoiturage. Donc, je rejoins complètement le témoignage sur la donnée qui transforme complètement ces pratiques. On avait travaillé avec eux il y a déjà 5-6 ans et à l'époque, les données n'étaient pas encore complètement là. Et on voit bien, effectivement, que la temporalité est un point essentiellement important dans l'innovation. Parce qu'on a l'invention, on peut avoir la super bonne idée, mais des fois, il faut savoir être patient pour pouvoir faire une vraie invention. Et du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accélérer ce temps en étant au contact des usagers, de créer des expérimentations pour pouvoir se rendre compte le plus tôt possible de ce qui va fonctionner ou pas fonctionner. On a également travaillé avec Batiger. On ne s'est jamais croisés, mais on a accompagné Batiger sur le fait d'aider les personnes âgées à bien vieillir chez elles en santé et en autonomie. Et pour ce faire, on a fait travailler une soixantaine d'étudiants qui ont 20, 22, 23 ans. Et on a créé des mises en situation d'usage pour eux-mêmes pour que, grâce à la combinaison du vieillissement que nous a prêté l'ONPA, l'Office d'Ancien des personnes âgées, ils puissent être dans une situation de prendre d'un coup 30 à 40 ans de plus pour faire des parcours vieillissement et se rendre compte de ce que c'est que d'avoir 70, 80, 90 ans et de devoir faire des éléments de la vie quotidienne. Quand on est jeune, ça nous semble évident, mais quand on a des problématiques de vue, d'ouïe et d'articulation, ça devient un vrai parcours du combattant. Donc voilà, on va créer des mises en situation, que ce soit avec des grands groupes, que ce soit avec des start-up, que ce soit dans le cadre de projets de recherche, de façon à permettre à créer ces innovations qui vont être complètement intégrées dans les projets, qui vont répondre à cette ambition d'intelligence collective, de façon vraiment à faire se croiser les regards, à créer de la connaissance, à partager et à pouvoir ensemble converger vers une vision commune de ce que nous, on pense être la Smart City, où l'homme est vraiment au cœur des projets de territoire et des projets de développement. J'ai retenu plusieurs choses. La notion d'humanisme qui a été évoquée au début me paraît extrêmement intéressante, très féconde. Celle de l'Alliance également, qui a son corollaire, me paraît extrêmement intéressante. On voit après dans la production des services urbains, dont on a parlé, ce qui concerne l'eau, les déchets, l'énergie, le biogaz, qu'on va avoir la contradiction, on va retrouver sur ces sujets des contradictions qui sont propres aux deux transitions en cours, la transition écologique et la transition numérique. Deux transitions qui sont assez différentes. La transition écologique, elle sait où elle doit aller, mais elle n'y va pas très vite. Et la transition numérique, elle va très très vite, pas forcément dans la bonne direction. Il ne faut pas les opposer. Je pense que la transition numérique, elle est là. La ville va se faire avec, et c'est certainement une bonne chose. Il faut essayer de les réconcilier. Les termes de cette réconciliation vont être complexes. Le numérique va changer les modèles économiques des services urbains. C'est déjà le cas aujourd'hui, et ça va probablement l'être de plus en plus. L'exigence de sobriété de la transition énergétique, de la transition écologique, va amener les acteurs à réinterroger leur modèle. On ne va plus pouvoir financer et rémunérer les acteurs des services de déchets sur le tonnage relevé. Il faut les inciter à réduire les tonnages. Et donc, ça va avoir un impact fort sur les modèles économiques urbains. C'est pour ça que je parlais de nouvelles alliances. Si on veut que la ville de demain, elle soit réellement juste, durable, inclusive, qu'elle permette de faire mieux avec moins pour tous, il va falloir qu'on puisse définir, mettre en place et faire évoluer ces alliances entre les différents acteurs. C'est déjà le cas dans pas mal de territoires. On a vu des exemples avec Biogaz Valley, mais je pense que c'est vraiment la perspective de cette transition numérique des territoires que je voudrais garder pour la fin. Merci Bertil Defos pour votre intervention. Merci Bertil Defos pour votre intervention.